bonjour c'est grifox petite game de lol voilà j'ai pas trop l'habitude sur la chaîne mais ça m'arrive d'en faire par ci par là j'ai un niveau là on est en gold 1 j'étais en platine la saison précédente et j'ai fait une game qui était absolument lunaire en stream donc je me suis dit vas-y ça part sur youtube donc je vous la propose régalez vous les games se charge quand même beaucoup plus vite maintenant qu'à une époque en vrai de vrai je vais prendre le smite bleu je pense ok d'accord 92% d'une raide ultrhandle va smurf super j'ai bien fait de prendre le le mode que j'ai pris je pense c'est ouais c'est une gamme de merde je me suis fait bolo sur les sur le matchmaking tous mes alliés ont un win raid de 50 ou moins et en face on a des vignes de 60 et plus des win raid de 60 et plus je vais y arriver donc je pense que le call de jouer full ad est plutôt pas mal ça veut dire je vais jouer full agressif ou le macro et c'est ça passe ou ça casse quoi c'est le concept quel plaisir de jouer agressif comme ça le clear est tellement agréable en full ad je me demande si je peux pas skip un coup de tortue avec ce mode je pense que je pourrais je me suis un peu chier sur les mécaniques mais tranquille j'avais une auto en trop j'ai vu J'ai bien fait de prendre ce mod Trandall smurf qui en plus prend du first blood J'suis con j'aurai du rush direct le Kara play va avoir le bot Ah ça me met dans la sauce pourquoi ils crèvent tous comme des singes comme ça c'est pas vrai Je sens qu'il va casser la game on va essayer de faire ce qu'on peut Bonsoir bonne game merci on go starcraft après Je sais que toi t'aimes bien ça D'ailleurs là vu comment ça commence je pense que je vais vite être saoulé d'être sur un jeu en équipe Je vais go starcraft tout seul ça va être incroyable Ok j'suis mauvaise langue C'est bien ça Faut que je rush le drake direct Ok je me disais aussi que ça se passait trop bien En vrai il faudrait que je puisse prendre le drake si vite que possible Le problème c'est que là il a forcément la vision du cap Il aurait l'une fallu que je contourne Et que j'aille le faire instant genre C'est pas grave comme ça j'aurai le niveau 6 là Le niveau 5 Ils font exprès c'est pas possible Enître le praising Le boş Le shift A dados Vend tuning Voir 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 ok trendle top je cherche le drake je pense que je retourne la game là dessus j'ai pris le fight un peu bizarrement là au mid mais c'était ce qu'il fallait faire le trendle est top et la prio bot est mid plus de mana sur le lot de fou là c'est un très très bon start les amis je suis content parce que là vu la gueule de la game j'ai intérêt à faire des trucs qui font la dif c'est assez primordial le gnar j'arrive pas à savoir s'il est en full trolling ou si il s'en sort à peu près bon il est mort deux fois bizarrement il arrive à dominer le chien au farm quand même ce qui n'est pas très difficile avec son matchup mais c'est quand même bien la bot lane ça a l'air d'aller en vrai la team a l'air pas trop pas trop problématique juste on est très désavantagé sur matchmaking par rapport à winrate et à ce genre de choses mais à part ça ok j'enlève la ward est-ce que je peux me permettre d'aller là ouais c'est peut-être un peu du trolling je me disais aussi j'aurais bien aimé aller check le raid il est peut-être là le trendle c'est pas grave ça me sent pourri juste le repop de mes camps là j'ai enlevé une petite ward j'ai mis un peu de pression ok ça a l'air de ce fail but ça a l'air de pas trop mal se passer nice quel boss j'arrive mon pote c'est une blague c'est une blague c'est pas possible autrement là ça m'a saoulé à un point je sais pas si je me fais commit derrière là en vrai je pense pas j'ai auto la ward en principe je peux me barrer mais non trop tard très très je suis en train de le je peux pas trop trop fight contre lui sur les petites escarmouches comme ça beaucoup beaucoup trop fort le pic je vais quand même récupérer mon kill j'ai pris son bleu et là je vais même pouvoir envisager d'aller faire un hérald en vrai je sais pas si j'avais tout de suite ou pas il faut juste que je prenne aucun fight contre le trundle il faut pas que je me fasse bait en mode vas-y je peux peut-être faire un truc non 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 je le vois je cours j'ai lu le smite bug et le smite rouge il n'y a même pas à réfléchir plus lent que ça juste je désengage systématiquement c'est la seule façon de jouer le match-up et je le domine en macro je prends mes objectifs là j'ai déjà deux fois son farm je lui mets deux levels c'est comme ça que je dois jouer la game je vais peut-être pouvoir passer top là il y a un risque qui me tombe dessus maintenant ok c'est parfait oh la 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 non j'aurais dû courir tout droit je pense que j'étais fine par contre c'était incroyable ce que j'ai sorti là ah j'aurais j'ai voulu taper la plante pour prendre la régène et tout je pense que si je faisais que courir je m'en sortais en vrai c'est un peu triste bon np je vais être à temps pour le drake je veux quand même une game excellente pour l'instant j'ai pris drake herald et bah le trend up 92% de win rate au final bon ça peut peut-être se gérer on va voir de toute façon on est en full tryhard par contre vraiment c'est pas le moment d'overstay et de crever comme des merdes je vous en supplie pourquoi ils font ça mais tout le temps au timing du drake c'est que je sais pas c'est pathologique j'ai beau l'avoir ping je sais pas on dirait qu'ils font exprès en fait j'ai pas trop d'autres explications que ça on va essayer d'aller le contest et bah putain heureusement que je suis là dans cette game heureusement que je suis là quoi je sais pas à chaque fois qu'il y a des drakes comme ça il y a tout le temps la botlane ils fight et ils sont soit en train de se faire tuer soit ils ont besoin de reset au drake on dirait qu'ils savent pas appuyer sur tab et regarder un timing en fait c'est tout le temps pareil bref bah là j'ai 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 grifox là y'a pas trop d'autres choses à dire on va aller poser le baron mid enfin le herald je suis outré allez dégold 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 what ? ah oui il a mis du temps à taper je me disais alors moi je l'ai bien placé bon au top ça fight comme toujours en boucle ça ça change pas il est en train de se faire retourner en plus je vais y aller sinon il va rager bon 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 je vais y aller légèrement relou la cena mais ça va bon soit il faudrait que je reset là ce serait plus sage mais On va pas un peu de farm là par hasard Bon là je turbo grid Bon là je suis en train de casser le jeu Je mets 3 levels à Trundle Presque 2 fois son farm Le mid qui est en train de prendre giga cher J'ai mon item mythique Yes J'aurais pu aller chercher mon raid Mais je vais plutôt essayer d'avoir de l'impact sur la bot side Je suis content de voir que mon build hyper offensif Il marche aussi dans des games comme ça Qui sont un peu plus compliqués Evidemment là ça continue à fighter sans raison Je vais courir sur Zeri Je devrais pouvoir récupérer un kill je pense Ah non c'est encore un perso récent ça Bon c'est pour la science Ça fait beaucoup de mobilité quand même Ok il faut que j'aille au mid Il y a plus de dash sur l'autre fou là Je suis con j'ai confondu son dash avec son anti-auto là Je l'aurai jamais Je l'aurai du courir sur Trundle J'ai un peu chier Je vais le récupérer par bas Je vais le laisser prendre le kill En principe ça devrait être good pour eux j'espère Quand même Shen c'est un autre jeu Pendant ce temps je me suis régalé sur la wave en bas C'est parfait Je me suis plus fort que le win Oui c'est pour ça à chaque fois je les regarde Parce que c'est quand même important C'est de l'information importante à prendre Mais Je try hard quand même Pourquoi j'ai exposé le freeze de mon jean Parce que tout à l'heure il a fait n'importe quoi au timing break Il y avait la botlane fond d'imp Donc je me dis quand c'est comme ça Je préfère prendre les gold pour être sûr que Elles sont sur moi Et que moi je vais essayer de gagner la game Plutôt que donner des ressources à des alliés Qui laissent des objectifs comme ça Sans ce setup pour les prendre Il n'y a pas de notion de freeze en fait Il n'y a plus de botlane là Il n'y a 0.4 sur la DC en face Il n'y a plus de freeze là Maintenant c'est tout droit vers l'inhibiteur Je ne sais pas trop si je peux C'était le plan ça C'était littéralement le plan Hop là Le drake est nickel Mais justement L'idée c'était de push pour libérer de l'espace sur la lane Pour avoir plus facilement accès au drake Après en fait C'est de la macro tout ça Sur une game où là je suis en train de se tomber aussi fort Chez à 8-1 Il n'y a plus de notion de phase de lane et de freeze en fait Si il y avait eu des farms sur sa lane Il aurait fallu qu'il récupère le farm Et il n'aurait pas pu venir au drake Avec autant de facilité Oui oui on joue full alpha ici On a eu dire tempo mortel Full AD Jean-Biard Berserker Il n'y a aucun problème Ne vous inquiétez pas La situation est sous contrôle Est-ce qu'on ne ferait pas un petit trap par là ? Alors bon Le shen ça peut être un peu relou Bon c'est toujours ce prix Je l'ai mis assez cher J'ai bien envie d'aller sauter sur le victor Parce qu'elle n'est pas par là par hasard Manifestement non Je vais y aller Voilà pourquoi Galeforce aurait dû dire T'en as besoin Sachant qu'en attendant tous les persos Ils ont 42 DH, outils de mobilité, CC et compagnie Ça me permet d'avoir des outils pour gérer ce genre de situation Je sais pas pourquoi on est en train de se faire gratter les tours depuis tout à l'heure En fait on devrait être en train de les fracasser Je sais pas ce que fait Non mais c'est mon build qui est en mode Bon Là j'ai 300 AD, 2,13 d'attaque speed si tu veux C'est pas Udir spécialement C'est mon build qui vient dans d'autres mondes Objectivement Euh oui Super Bon le Gnar on va peut-être pas essayer de faire trop de plays avec lui Ça n'a pas l'air d'être d'une grande aide Malgré une bonne volonté que je ne nie pas Bon c'est un peu compliqué quand même Je sais pas le Trandel il est à l'inhibe en fait littéralement Il n'y a pas un bleu là J'ai dû rêver Ok On régo On pourrait limite Nash Il me faudrait 300 gold Ils me font flipper putain Non mais là faut se barrer Faut se barrer Faut se barrer Faut des engage Je vois des choses Barrez vous Barrez vous Il n'y a pas besoin de fight Mais pourquoi ils se font tous comme ça Il n'y a aucune raison de faire ça en fait Je sais pas pourquoi Je sais même pas ce qu'ils foutent là Je comprends pas le concept Il y avait un freebash Free Nashor là une fois de plus Les déplacements sur la map qu'ils font Mais vraiment c'est Oh la vache On va aller voir qu'on va réussir à la perdre Je sais pas ce qu'ils font depuis tout à l'heure 3,8, 3,5 Il n'y a que le djinn qui est à peu près correct Et encore Et non La griffe là Ça a beaucoup moins de range Ce que tu veux en fait C'est pouvoir casser la distance Avec un dash Il l'a mis un peu tôt Sur son ult Ouais mais C'est sérieux Putain de merde Ah ça me gave Ça me gave la team qui fait n'imple comme ça Je suis obligé d'y aller maintenant Là j'ai follow mais Je sais pas pourquoi ils vont tous se tuer tout le temps Godrake 8 secondes Je suis du coup Là je suis complètement en décalé par rapport à ce que je dois faire Je fais une game parfaite Mais ma team fait tellement n'imple Là voilà j'ai deuxième mort Juste parce que je suis obligé de jouer teamplay avec eux en fait Ils font tellement de la merde si je les suis pas Là je sais pas pourquoi Tout à l'heure on avait le free nash Ils sont tous allés suicider Et là maintenant je crève en essayant d'aller contester un achat Objectivement j'aurais peut-être pas dû Une fois que le djinn avait passé son kill Il avait peut-être plus besoin de goïd Le vegar il a tenté un truc là Ça passe pas malheureusement Ça me blase un peu là Il y a un gana qui fait le drake en solo C'est parfait Bon En espérant qu'il puisse faire le drake Je sais pas pourquoi je le sens pas là Vas-y djinn Ouais bon Ça aurait pu partir en live très très vite Juste ne fightez pas s'il vous plaît Je préfère savoir pourquoi il y a un gnard qui me prend les bleus C'est en train de me tilter Je pense que je vais lâcher un mutol Je vais aller finir la game tout seul en split push Et ça continue Again and again Vas-y j'en ai marre je go bot Je vais prendre les inhibs Si on perd on perd Je n'ai pas envie de jouer avec ça Ça me gave Aucun sens Je vais y aller Sinon ils finissent Du coup tout mon plan de jeu là Il tombe à l'eau J'aurais peut-être dû continuer En vrai je me suis dit Ils vont juste finir la game Je vais avoir le gnard avec moi Ok ça c'est bien C'est toujours pareil ce jeu J'ai pas trop envie de face check là Ok le victor qui back J'ai tout mis parce que là J'avais vraiment pas envie Qu'ils puissent en profiter derrière Je vais même pas aller fight Je vais juste aller push J'en ai marre ils font d'un Ok ça récupère c'est bien Bon à train de dodge je sais que t'es chaud Mais là je pense qu'il y a un peu de diff entre nous quand même Je vais peut-être croiser Zéry là Je vais lui cliquer dessus Littéralement Peut-être au raid Je connais pas son perso de débile après mais Ils vont le tuer le chan un jour ou pas Bon on va essayer d'aller le récup Le temps qu'il passe à lui courir après Alors que juste il y a des inhibs sur la map en fait Je sais pas Je ne sais pas Salut tu pars pas un peu plus off tant que non non Parce que là je suis comme d'hab avec des élites qui font absolument n'importe quoi Je suis obligé de faire la game tout seul et d'avoir de l'impact Et de pouvoir split et prendre les kills vite et stomp Parce que là je comprends pas en fait Avec la game que j'ai fait On devrait déjà avoir gagné trois fois Et ma team fait n'importe quoi Et j'arrive beaucoup plus à soloing des games En mode giga agressif comme ça Voilà pourquoi ils sont pas sur le nacho On ne sait pas On ne sait pas Et là pourquoi je me suis retrouvé tout seul ici Parce qu'ils ont chased les chaînes Et que du coup ça a attiré tout le monde à bas de la map Alors qu'il y avait objectivement aucune raison Non c'est troll On va mutal T'aimes pas le build on fire frozen earth force of nature Bah tu peux pas gagner des games en un v4 comme ça C'est juste pas possible Tu joues quelle race et quel level à SC2 SC2 je suis plutôt protos Mais je vais essayer de varier un peu les races Et je suis à peu près autour de 4000 à la mer Donc là ils vont encore leur laisser le nacho C'est le programme du coup Bah parfait Parfait Je vous promets que si on perd cette game Je quitte le jeu mais avec une vitesse Non bah c'est pas possible J'arrive pas à le croire en fait J'ai littéralement 3 fois le farm du truandle J'ai eu 4 dregs 0 héral Il a rien touché Et à chaque fois qu'il y a un objectif Ma team se met à faire un nymph Genre littéralement juste avant Voilà Ça c'est le but de mon mode en fait Tu vois c'est de me prendre des kills comme ça Avec un mode défensif Tu peux pas faire ça Et là c'est peut-être ce kill là Qui fait qu'on va pas perdre Dans les 30 prochaines secondes Que ça nous laisse un peu respirer Moi ça me laisse aller split Mais là je suis un peu en train de tilter de ma team En vrai si Mais qu'est-ce qu'il branle Là il avait le gars qui balance des cages random En fait il suffit d'une bonne cage On fait un kill Et je sais pas Il les met random Je comprends pas Il avait juste à rester planqué A la mettre au bon moment C'est ça depuis le début de la game en fait En boule J'en peux plus A l'aide J'en peux plus 1500 gold Il me faut 2900 Bon il faut que je sois prêt pour le drake aussi Là j'en ai 3 J'ai le trend de là-dessus Il faut que je me barre Je me suis fait 4 une fois comme ça tout à l'heure Je vais essayer de le ping assez Pour qu'il se rende compte Qu'il y a des objectifs et des timings à prendre Je connais pas trop le perso en face Je sais pas Voilà donc là encore une fois Là il y a un drake ancestral Il y a littéralement personne qui est en place C'est tout le temps tout le temps ça Depuis tout à l'heure Bah on va perdre là-dessus Ils vont prendre l'ancestral On va se faire retourner comme ça On peut vraiment pas se permettre de leur laisser là Et le judge la tue instant Je vais lui courir dessus Et heureusement que je suis là Je peux vous le dire Je sais pas pourquoi on est en train de se faire bouffer l'inhib Mais bon bref On va aller finir avec le Gnar C'est vraiment C'est ça depuis le début Je sais plus quoi faire en fait Ok super Gnar merci C'est une blague Je suis éberlué par ce que je vois de la game Vraiment c'est Pourtant tu peux te dire au bout d'un moment ça te fait plus rien tu vois Mais c'est vraiment ça quoi Depuis tout à l'heure J'ai l'impression que ma team ils jouent pas vraiment Enfin c'est hyper chelou C'est hyper Ils ont juste à pas faire n'importe quoi avec la game que je fais En vrai j'ai détruit la macro de la game Ils ont juste à se laisser porter Et à chaque fois qu'il y a un objectif un truc ils sont pas là Genre là l'ancestral c'est vraiment typiquement Je sais pas on va finir la gamme ancestrale Y'a personne qui est là C'est tout le temps tout le temps comme ça Bon j'arrête de rager désolé ça me saoule parce que Ça me trigger un peu de voir ça en fait On va après aller sur Starcraft Où on pourra jouer toute cette team Ça va tout de suite beaucoup mieux se passer Le Victor c'est un peu un problème pour moi Faut que j'arrive à aller faire des catch Je les attire vers le bas peut-être Là encore une fois le problème c'est que là y'a le Gnar Il a un placement un peu bizarre Normalement il devrait pas vraiment être là A chaque fois je me prends la daube j'ai Victor là En vrai je l'ai posé un stun Je bouffe son ulti Là je peux le recourir dessus Il suffit juste que j'ai un tout petit peu de backup Genre un ulti de Gnar C'est infligeant le niveau de mes mates vraiment Bref Allez là c'est tout droit On termine La game est tellement dure Alors qu'elle devrait être gagnée depuis si longtemps Et il faut encore qu'on se barre Vous allez voir qu'on va se faire retourner On va perdre le Vegard là C'est vraiment ridicule La BOTRK c'est parce que Le seul problème c'est le Trundle qui est un peu tranquille quand même Et le Shun aussi Et c'est surtout pour le gain de movespeed que ça me fait En vrai je dis ça mais Je crois que je vais juste courir J'aurais pas dû passer par là je suis un peu Je vais juste courir tout droit sur le Darnexus Et il doit mettre au Nash En vrai le Victor j'avais tellement envie de le flushing Il faut que je me barre Alors là ils font le Nash à 3 Ok bah super Il faut que j'arrive à chaper le Victor par en dessous C'est le Giga Grigis ce que je fais Il faut juste que je chaperai à Vagdor en fait Comment ils peuvent faire le Nash à 3 à ce stade de la game Je vous comprends pas en fait Là vraiment ça me dépasse Je vais commencer à devenir parano à penser que je me fais snipe C'est ma troisième poisson de corruption en étant full stuff Ça va faire 10 minutes que je suis niveau 18 Je comprends pas ce que fout ma team en fait C'est un truc de dingue Comment ils peuvent leur laisser tous les objectifs complètement free comme ça Genre ils contestent absolument rien C'est hyper hyper étrange Là il faut que j'aille me régén Pourquoi mon perso ne bouge plus ? Mais c'est quoi cette merde ? Là typiquement il croit qu'il peut mettre un V1 Je peux vous dire qu'heureusement que je suis là pour faire 2-3 trucs Mais attends mais où est ma team en fait ? Non mais je me fais troller c'est pas possible Je suis obligé de courir sur leur Nexus Elle a juste à les cancel Je prends l'inib et je prends le Nexus Mais c'est un niveau de trolling là Mais j'ai rarement vu ça Je sais pas je me fais forcément troller C'est vraiment là j'ai pas les mots J'en ai vu des gars malacons alors celle là Vas-y Zeri viens Non j'ai pas pu prendre le Nexus malheureusement Faut juste qu'ils aillent tous au Drake là Mais genre c'est tout droit en fait Les dégâts qu'il met par contre Ça va faire en même temps normal Je suis full AD C'est trop Je peux pas aller FF Je suis éberlué Enfin franchement J'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe J'ai 3000 gold de trop en fait C'est Ils ont juste à arrêter de faire nimb pendant 2 minutes Et la game est terminée en fait C'est juste ça Mais je comprends pas Ils sont tout le temps dans Tu coupes la carte en 4 Ils sont tout le temps en haut Dans le guerrier en haut à droite C'est là où il y a notre base en fait Ils touchent pas une tour Je comprends pas C'est hyper hyper étrange Là c'est déstabilisé en fait à ce niveau là Non mais je vais rien dire La question va finir par se poser au bout d'un moment La question interdite Je sais pas Je vais essayer de courir tout droit bot Là on arrive à un niveau Oh la vache Le jeu du démon Toi qui est si calme Ah mais non mais moi je suis un mec calme Mais j'aime en fait la réflexion Et le fait de s'appliquer dans ce qu'on fait Et là j'ai l'impression d'être dans la fête du slip Enfin c'est une clinch style C'est pas possible Là ça va me tomber dessus Heureusement il y a une ward Allez je compte sur eux J'ai envie de sauter sur l'autre folle Le problème c'est que je connais pas Je connais pas assez ce qu'elle fait en fait Ok ils font des kills Enfin Va-t-on pouvoir J'ai hésité à sauter sur Zeri là Mais je connais pas le perso Du coup j'étais pas giga chaud pour coin flip Ok j'ai fait mon job Qu'est-ce qu'il se passe Ok Allez go jouer un jour On joue toute sa team Parce que là ça me fait du mal Je suis Je suis mais abasourdi Parce que je viens de voir Je vous promets Complètement abasourdi Et il y avait un Bon je comprends du coup Pourquoi toute ma team Elle est là en dessous de 40% de min right En fait c'est C'est un délire Là ce qui vient de se passer J'ai pas les mots quoi Je comprends pas Ce qui vient de se passer Dans cette game C'est incompréhensible Bon c'est pour ça Que je ne try hard pas ce jeu En fait c'est Je sais pas Ça n'a aucun sens C'est très 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 étrange Bon allez go jouer à des vrais jeux Sous-titrage ST' 501